Bonjour ici Alty Survival, une autre boîte Gear Pack à réviser, il faut que je le fasse parce que l'autre s'en vient bientôt parce que je suis en retard sur celle-là, donc la boîte 78, les Camp Convenience, en français, c'est des produits de base pour un camp, qui facilitent ta vie, je vais le dire demain. Reste à l'écoute, on vous revient après ceci. Comme je disais au départ, ce sont les boîtes Gear Pack. J'aime beaucoup la boîte Gear Pack parce que souvent elles sont associées avec des marques qui sont quand même bonnes. On réalise que c'est une boîte économique. C'est sûr que pour faire de l'argent avec, ils ne peuvent pas se permettre d'avoir des produits de très haute gamme, mais ils ont des produits comme dans cette boîte-ci, qui en quelques produits font l'ensemble du prix de la boîte. En fait, quasiment le premier produit fait l'ensemble du prix de la boîte. L'item de base, on a deux items dedans, dans l'item de base, dans la boîte de base. Et le premier est d'une valeur d'à peu près 87 $, au moins 50 $ si vous allez chez Costco. C'est un hamac de type parachute, qui est de la marque Climate. Climate font d'excellents produits d'expédition léger. Ça fait qu'un hamac que je venais d'en acheter un il y a deux ans, je crois. Pas grave, on va en avoir deux parachutes, avec toutes les sangles pour l'attacher sur un arbre, tandis que l'autre, il venait juste le hamac et il était autour de 50 $. Donc, vraiment intéressant. J'ai hâte de le déployer et de vous le montrer plus en détail, mais le premier item nous amène la boîte à 87 $ au lieu de 25. Vraiment intéressant pour ceux qui auraient pris la Basic Box. Ma prochaine box s'en vient vraiment, vraiment, vraiment bientôt. Puis après ça, ils sont déjà en train de préparer la boîte 80. Donc, c'est vraiment intéressant parce que les produits sont quand même le fun. Deuxième item, moi, c'est juste parce qu'il est dans la boîte Basic qu'il voulait au moins mettre un deuxième item. Gearpack, un sticker encore. Peut-être qu'il va aller sur le coffre ici, avec les autres, ou dans le couvert, je ne sais pas, je vais décorer. J'aime beaucoup, beaucoup Gearpack pour ça. Deuxième item, vous me connaissez, si je parle de mon coffre ici, c'est que c'est mon coffre à couteau. Et dans la boîte Basic Plus, il y a un couteau. Ce ne sont pas toujours les couteaux les plus dispendieux, mais c'est toujours des couteaux qui font plaisir. Et des fois, on est quand même surpris par certaines marques. Ici, on a un M-TEC, tout le monde connaît ces couteaux-là, dans les marches aux puces ou les garages. El Chippo, fait en Chine, pas trop sûr du Chinesium qu'ils utilisent. Mais des fois, des fois, on semble avoir un couteau qui est quand même pas si pire que ça. Bon, on ne sait peut-être pas quel est le type de lame dessus, mais ici, on a un couteau qui est quand même assez particulier. Vous voyez l'espèce de teinte orange en arrière, ici, dans les découpes? Bien, c'est parce que c'est un liner orange qui est à l'intérieur. On a des séparateurs en forme de sablier. La lame est un tantôt inversé, donc vers le bas, avec un tranchant très, très, très à plat, ou presque à plat à 100%. C'est du stainless Chinesium. On n'est pas trop sûr qu'est-ce que c'est. C'est probablement du 440 B ou C, peut-être du 8 CR13, ou au pire du 3 CR13. 3 CR13, c'est mou, mais celle-là a l'air d'être quand même d'une assez belle qualité. On va le savoir, mais qu'on l'utilise, il va désaiguiser assez vite. Et puis, la lame, elle est, comment on le dit en français, c'est un, le grind concave, OK? Donc, en arrière de la lame, du tranchant, c'est vraiment plus mince, ça se réouvre par après. Donc, j'ai oublié le terme technique. Ensuite, on a aussi un liner lock, et on a un pocket clip ici, là, vraiment intéressant, parce qu'il est profond, OK? Malgré qu'il laisse paraître un petit peu beaucoup de la lame, on aurait pu le monter un petit peu, là, il y a de l'espace pour le faire. Mais ce n'est pas grave, c'est quand même un deep carry. Fait que, un couteau qui va être intéressant à essayer. Au moins, c'est une shape intéressante, et c'est ce qui m'amène à avoir autant de couteaux. C'est les shapes de blade, les shapes de lame, là, qui sont intéressants. Ça, ça complète la boîte Basic Plus. Là, on avance dans l'Advance, puis dans l'Advance, on vient de frapper le solitaine de la boîte Advance. C'est une scie, comme une scie à métaux, OK? C'est le même principe que la scie à métaux, avec des lames à peu près de la même longueur. On en a deux dans le kit, OK? On vient avec deux types de lames, une très agressive, comme un AXA, puis une petite mince, là, pour une coupe de finition. Ça vient avec un étui, OK? Une belle étui en nylon, OK? Bien snappée, là, qu'on peut probablement essayer de tout mettre dedans. Je vais essayer de voir des vidéos, savoir si, une fois démontée, elle fait tout au complet dans l'étui. Je crois que oui. C'est sûr que Gerber, ils ne mettent pas beaucoup d'informations, là, sur leur produit à l'extérieur. Mais un des avantages de cette scie, là, de par le fait qu'elle est compacte, puis que tu peux la démancher, bien, tu peux la rallonger. Il manque une pièce. Ah, tu sais. Donc, tu peux la rallonger pour prendre des lames standards de scie, de HAXA, là, de scie à arceaux, là. Une lame de longueur standard. Donc, tu doubles de celle-là. Simplement en insérant les morceaux de frame ensemble. Il y a comme un frame en U, puis un frame plat. Là, puis on insère l'un dans l'autre, un dans l'autre, puis on est rendu à trois extensions, OK, ensemble. Donc, quand même, ça fait une lame d'à peu près une vingtaine de pouces, 20-22 pouces, là. Et puis, on est capable d'utiliser des lames standards. Quand même pas si pire. Puis, à l'intérieur, il y a un item bonus. Il n'y a pas juste la place pour ça, mais il y a un item bonus, c'est-à-dire qu'il y a la scie à main sous forme d'une lame de tronçonneuse, OK. Ici, on a des anneaux pour les pouces, pour pouvoir l'utiliser, ou vous faites un archet, là, avec une branche. Puis, vous avez une lame encore plus longue, de type tronçonneuse, là, avec un pas assez agressif, là, qui facilement rivalise l'autre. Ce qui me manque à essayer, de voir, est-ce que le frame est capable de la mettre sous tension? Peut-être. Elle serait peut-être, peut-être que c'est assez longue, avec les deux extensions, je ne le sais pas. Il va falloir que je fasse des tests avec ce style-là, ça va être intéressant à essayer, parce qu'on a un bon gadget. Puis, si on finit par le mettre complètement dans l'étui, bien, c'est quand même pas si mal que ça, tu sais. Tu ramasses dans le bois avec une étui à peine grosse de même, un petit peu plus épais, parce que là, il va y avoir tous les items. Au pire, la poignée juste passée dans le top, puis, tu as tout, 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 tout assis avec toi. Fait que, c'est intéressant. Moi, en tout cas, j'aime bien. Il y a quand même une belle, une belle attache velcro à l'arrière. Pour le passer, OK, il y a deux passes-ceintures. Un, tu peux mettre juste à velcro, mais, tu ne peux pas sûr que, pour passer ça dans un sac, de tenir sur ton sac avec du mollet, là, tu as une coupe d'espace ici ou ici, là. Donc, ça peut être intéressant d'avoir ça avec ton pack-sac. Au moins, ça te donne un outil qui est un petit peu plus polyvalent, là, que le petit fil, là, de fer pour couper une branche, là. C'est ça qu'on va devoir essayer, puis savoir comment, comment fun à utiliser dans le bois, tous ces items-là. Fait que, c'est ça qui est le fun dans le bois Gear Pack. Tu reçois des items que tu n'aurais pas, probablement, pas achetés, au prime abord, là, parce que, là, tu te dis, ah, ça doit être un gadget, tu sais. Mais, des fois, en l'essayant, tu te rends compte que, dans le fond, il y avait une bonne idée. Ça arrive. OK. Donc, tous ces, tous les items s'insèrent. C'est le fun de faire une prise de vue quand tu laisses tomber l'item dans le trou. Tu vois-tu, tous les items s'insèrent dedans. Même la lame supplémentaire qui est évident à part, tu peux l'insérer ici, comme ça. OK. Tu choisis ton côté. Il y a comme un petit, comme un petit rivet, cette-là, que tu veux garder comme ça. Puis, tu le descends dans le trou. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai rien d'autre. C'est juste que ça accroche. Voilà. Tu insères ta lame, tu insères ta deuxième lame, tu insères tes autres morceaux dans les différents. Ça, ici, c'est pour la scie, OK, que tu mets dans cette pochette-là. OK. Que tu peux plier mieux que ça, là, je vais juste le mettre pour vous montrer. Puis, les deux petits anneaux viennent se mettre, là, se débancher pour être insérés comme il faut dans la pochette. C'est quand même bien. L'idée est bonne. À voir si c'est pratique. Là, on va le savoir. Donc, voilà, ça complète déjà la boîte 78 pour un total de 182 dollars sur, parce que la AXA de Gerber, la Gator, elle vaut 63 dollars. Elle, tu sais, je n'ai pas de misère à croire, Gerber, quand même. Ce n'est pas donné. Je suis plusé. Un taux d'or canadien. Donc, le coût 99 dollars pour la boîte, 182. Au total, tout. Je pense que c'est un fair price. Le couteau coûte une trentaine de dollars. Dans la qualité d'aluminium, en frame d'aluminium, tout ça, c'est à peu près normal qu'on ait une trentaine de dollars de valeur dans un couteau M-TEC. Malheureusement, les couteaux M-TEC ne sont pas vendus si peu chers que ça. C'est du couteau de garage, là, mais c'est quand même un couteau qui, basically, coûte une 25-30 dollars. Voilà. C'est déjà tout pour cette boîte-là. J'espère que vous avez apprécié et que vous aimez ces petites capsules-là. La prochaine boîte s'en vient vraiment vite. J'essaie de reprendre le pas, là, pour vous faire avec tout ce qui est arrivé, là, pendant la période des fêtes. Ça m'a déstabilisé et sorti de ma routine, là, de faire des vidéos. J'essaie de vous en faire plus cet été. On va reprendre les vidéos éducatives. À l'extérieur, dans le chac, on va faire une couple d'expérimentations, là. Moi, j'ai un paquet de choses que je fais avec mes cadets, là, que je veux faire avec vous autres aussi un petit peu plus, là. Donc, restez à l'écoute. Partagez la chaîne. Abonnez-vous. Puis, donnez le thumbs up si vous avez aimé ou le thumbs down. C'est pas grave. Ça fait toujours partie, là, de la vie, là, d'une chaîne YouTube. Merci d'être là. Puis, on se revoit dans le prochain vidéo. Sous-titrage ST' 501